Dans un communiqué officiel diffusé le 21 août sur la chaîne nationale nigérienne, le parquet général a souligné l'importance de l'utilisation responsable des réseaux sociaux en ces temps où la stabilité et l'harmonie sociale sont essentiels pour le développement du Niger. Il a également mis en garde contre les conséquences légales auxquelles pourraient s'exposer ceux qui seraient reconnus coupables de diffamation, d'incitation à la violence ou de propagation de fausses nouvelles sur les plateformes en ligne. Depuis le putsch du 26 juillet dernier, le parquet indique avoir constaté la survenance et la persistance de publications sur les réseaux sociaux et les médias d'articles de type nouveau tendant à compromettre la quiétude, la paix et la stabilité sociale du Niger. Il est surprenant qu'au moment où notre pays a plus que jamais besoin de l'union des cœurs, d'esprit et d'action de ses fils, certains individus se livrent à des actions de sapes avec comme seul objectif de compromettre tous les efforts entrepris et nous plonger dans un chaos indescriptible. On ne saurait tolérer cette forme d'expression de liberté en ce qu'elle véhicule le virus, la division et l'agression de notre pays. Le procureur général a souligné que la liberté d'expression est un droit fondamental et ne doit pas être utilisée de manière abusive pour semer la discorde et mettre en danger la paix de la société. Il avait dit que cette nouvelle pratique est inacceptable car elle est soumise aux lois nigériennes sur la cybercriminalité. Par ailleurs, la loi portant en repression de la cybercriminalité au Niger en son article 31 intitulée « Diffusion des données de nature attribuées lors du public ou à porter atteinte à la dignité humaine » reprime lui aussi le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition d'autrui ou de diffuser des données de nature attribuées lors du public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information. En mettant en garde la population sur les conséquences potentielles de l'utilisation et responsable des réseaux sociaux, le parc général espère instaurer un climat de responsabilité et de respect mutuel parmi les utilisateurs et s'engage à poursuivre les personnes qui se livreraient à de tels actes.